Depuis hier, des milliers d'Américains crient leur colère et leur désarroi, comme ici dans les rues de Manhattan. Sous le choc, après la décision historique de la Cour suprême, qui torpille le droit à l'avortement au niveau fédéral. J'ai 50 ans et j'ai toujours été reconnaissante envers les femmes plus âgées. Je n'ai jamais pensé que c'était quelque chose dont je devrais m'inquiéter, de perdre ce droit au cours de ma vie. C'est choquant. C'est insensé. Nous sommes revenus 100 ans en arrière. C'est insensé que nous devions continuer à nous battre pour ça. L'Amérique déchirée. À Washington, les mouvements anti-avortement exultent. Les États pourront à présent décider d'interdire l'accès à l'IVG. C'est incroyable. De ma vie, c'est certainement le meilleur jour que l'Amérique ait connu. C'est un tournant pour les États-Unis. L'héritage d'un homme. Donald Trump dont la réaction est immédiate. C'est la volonté de Dieu. Pendant son mandat, Donald Trump a pu nommer trois juges anti-avortement et faire basculer la Cour suprême dans le conservatisme. Impuissant, le président Joe Biden parle d'une erreur historique. Avec cette décision, la majorité conservatrice de la Cour suprême montre à quel point elle est extrême, à quel point elle est éloignée de la majorité de ce pays. Elle fait des États-Unis une aberration parmi les nations développées du monde. Mais cette décision ne doit pas être le dernier mot. La démocrate Nancy Pelosi apparaît abasourdie et dénonce une décision dramatique mettant en danger la santé des femmes. Ce que cela signifie pour les femmes est une véritable insulte. C'est une gifle au visage des femmes qui veulent utiliser leur propre jugement pour prendre leur propre décision concernant leur liberté reproductive. En moins de 24 heures, neuf États ont déjà rendu l'IVG en tant que défenseur de longue date des droits des enfants à naître et des familles du Missouri, je m'engage à continuer à me battre pour notre droit le plus fondamental, le droit à la vie. En 2020, plus de 900 000 IVG ont été réalisés aux États-Unis. Au total, l'avortement est menacé dans 26 États. Plusieurs d'entre eux ne prévoient aucune exception, ni en cas de viol, ni en cas d'inceste. Depuis hier, plusieurs cliniques ont dû fermer. Quand la décision a été rendue, nous avons dû aller voir ces personnes qui étaient dans notre salle d'attente et dire « Nous sommes désolés, cette décision que vous avez prise pour vous, pour votre famille, pour votre avenir, n'est plus une décision que vous pouvez prendre ici dans le Wisconsin ». Les États-Unis fracturés. Face au bloc conservateur, certains États promettent de devenir des sanctuaires pour l'avortement et d'aider les femmes, comme en Californie ou à New York. Les droits sont garantis ici, dans l'État de New York. Nous avons déjà pris des mesures. Nous allons allouer 35 millions de dollars pour soutenir ceux qui pratiquent les avortements et aider nos sœurs à travers la nation à venir ici. Ce retour en arrière pourrait être une première étape d'une série à venir. Après l'avortement, la Cour suprême pourrait revenir sur les droits à la contraception et au mariage homosexuel. La Cour suprême, la Cour suprême ! La Cour suprême, la Cour suprême !